Donc là on sort du tribunal, ça a duré peut-être deux heures, deux heures et demie, ça a été plus rapide qu'en première instance. La cour qui était dirigée là par un magistrat, un homme, est arrivée plein de certitudes et ensuite devant l'affirmation de ce que nous sommes et que l'œuvre française existait toujours et que les nationalistes de toute façon ne pourront pas être dissous, que la France ne peut pas être dissous, que c'est comme ça, que c'est un miracle de l'histoire, c'est un résultat de l'histoire, et bien il en est arrivé à balbutier son droit. Le ministère public a requis six mois de prison avec sursis et surtout la privation de mes droits civils, civiques et familiaux, ce qui voudrait dire que je ne pourrais plus voter, que je ne pourrais plus me présenter aux élections, ce qui me fait ni chaud ni froid. Par contre, je ne pourrais plus assurer mes liens civils et ou administratifs avec mes enfants. Bon, il a été, je pense, ébranlé par ma position qui disait que oui, oui, je ne suis coupable, oui, l'œuvre française existe toujours, vous pourrez faire ce que vous voulez, comme elle incarne la France, elle existera toujours parce que la France existera toujours. Donc il y a cette petite... Il a demandé six mois avec sursis, il ne savait pas quoi faire, il a déclaré qu'il ne voulait pas faire de moi un martyr, mais il y a cette petite vengeance perso sur les droits civiques et familiaux. Bon, ça m'étonnerait que la cour le suive. La cour a été assez ébranlée, le magistrat, je l'ai trouvé après, malbutiant son droit, il voulait faire la loi dans le tribunal, j'ai imposé par des déclarations fermes et définitives de principe, j'ai imposé la loi du nationalisme dans cette enceinte, mais au-delà de ce tribunal, je m'adressais au système tout entier, en nommant les responsables et j'ai remis en question, j'ai dénoncé Valls comme celui qui avait revendiqué l'interdiction et que nous ne lâcherons jamais, il est parti la queue entre les jambes en Espagne, mais on le poursuivra même en enfer s'il le faut, même en enfer. Donc, moi, ce que je vous conseille, on le voit très bien, plus on s'aplatit, plus il nous écrase, il faut, vous tous, qui m'écoutez et qui menez le combat de résistance nationale contre ce cosmopolitiste qui se croit tout puissant avec sa politique de répression, il faut, sans caricature, affirmer ce que nous sommes. Partout, toujours affirmer ce que nous sommes, sans caricature, mais sans se cacher derrière son petit doigt. Il faut dire ce que nous sommes, quel est notre combat parce qu'il est noble. Ça suffit de courber la tête et de reculer de combat en combat. C'est terminé maintenant. On est dans une tranchée, on ne reculera plus. Et c'est important, la politique, c'est comme la guerre, il faut gagner du terrain, il faut gagner du terrain, il faut conquérir des esprits. Et pour conquérir des esprits, conquérir des cœurs, conquérir des âmes, il faut montrer aux Français ce que nous sommes réellement. Et ne pas avoir honte, parce qu'être nationaliste, mener le combat aujourd'hui, que nous menons pour la France, pour la civilisation, et même pour un ordre mondial restauré, un ordre mondial géopolitique autour des nations, et bien c'est un combat noble, et on doit être fier de ça. C'est le message que je voudrais passer aujourd'hui, au sortir de ce tribunal, ils ne nous feront jamais courber la tête. En avant la victoire, vous êtes chez nous.